Le châtiment des baguettes est une forme de punition au cours de laquelle la personne punie doit passer entre deux rangs de personnes qui la frappent ou la poignardent. Aujourd'hui, l'expression « Spießroutenlauf », ce qui veut dire « course à la pique », est encore utilisé en allemand, mais surtout au sens figuré lorsqu'une personne est exposée à une série d'hostilités ou à des situations désagréables. Mais l'expression n'a pas seulement de multiples usages linguistiques, elle garde aussi en mémoire l'un des châtiments les plus brutaux de l'Histoire. L'origine directe du châtiment des baguettes est probablement le « Spießgericht » des Lanskne. L'historienne Ruth Schmidt-Wiegend constate toutefois qu'une peine similaire était déjà utilisée dans l'armée romaine, l'Ubfustiarium, où le condamné était battu à mort ou lapidé par ses camarades. Le tribunal des Lanskne, ce qu'on appelait aussi le tribunal des pics, qui a connu son apogée au XVIe siècle, était une forme de justice collective car l'ensemble de la communauté des Lanskne jugait ensemble le coupable. Par conséquent, chaque fois qu'un nouveau régiment des Lanskne était recruté, le maître de service et les Lanskne eux-mêmes devaient donner leur accord pour que cette forme de justice soit autorisée. Le Spießgericht, le tribunal de la pic, n'était convoqué que pour des délits particulièrement graves, qui contrevenaient au règlement du régiment ou qui entachaient l'honneur du régiment. Une fois qu'un tel tribunal avait été convoqué, il n'était plus possible de faire marche arrière. Il devait être clos le jour même et n'avait que deux issues possibles. L'acquittement ou la condamnation à mort La condamnation à mort était exécutée dans la Spießkasse, la ruelle de la pic. Contrairement à la mort par Pendaison, par exemple, la mort par les pics était considérée comme honorable. Néanmoins, le droit des longues pics a peu à peu disparu dans la seconde moitié du XVIe siècle. Grâce à l'écrivain militaire allemand, Léonard Fronsberger, nous savons comment se déroulait exactement un tribunal des pics. Il le décrit en détail dans son livre de guerre de 1573. Le prophos, qui était responsable de la poursuite et de l'exécution des peines au sein du régiment, intervenait en tant qu'accusateur public. S'il avait l'accord du commandement et de la commune, il entamait le procès et demandait trois fois la peine de mort. De son côté, l'accusé demandait trois fois la clémence. Ensuite, les enseignes roulaient les drapeaux du régiment tombés en déshonneur et les plantaient à l'envers dans le sol. L'un des enseignes demandait un jugement. La communauté choisissait alors trois groupes de 41 lansquennais chacun, qui formulaient ensuite indépendamment une recommandation pour le jugement. Sur la base de ces trois recommandations, l'ensemble de la communauté décidait pour un vote du sort de l'accusé. S'il était reconnu coupable, les lansquennais se rendaient immédiatement au lieu d'exécution et formaient une allée orientée est-ouest, fermée à une extrémité par les enseignes. Le condamné demandait pardon à ses camarades pour ses crimes, tandis que le régiment tout entier lui demandait également pardon. Avant l'exécution de la sentence, les requêtes respectives étaient accordées lors d'un rituel symbolique. Enfin, le professe donnait trois coudes sur l'épaule droite du condamné à mort et l'exhortait, au nom de la Sainte Trinité, à « se précipiter dans les baguettes ». Le condamné longeait alors la ruelle, ce qu'on appelait « passer par les baguettes » et ses camarades lui assénaient chacun un coup de pique. Si l'un des lansquennais s'écartait pour laisser passer l'accusé, il devait prendre sa place. Lorsque l'homme puni s'écroulait mort, les lansquennais s'agenouillaient et priaient pour l'âme du défunt. Ils se regroupaient ensuite et marchaient trois fois autour du corps, tandis que les tireurs tiraient trois salves au nom de la Sainte Trinité. A la fin de la cérémonie, le prophos a rassemblé les lansquennais, les a remerciés pour leur procès équitable et les a exhortés à éviter de commettre des actes similaires. L'historien Hans-Michaël Möller souligne en particulier le caractère symbolique et rituel du tribunal des pics. Le droit des lansquennais peut sans doute être décrit le plus justement comme un acte rituel coopératif à caractère purificateur. Le tribunal des pics des lansquennais était spectaculaire et est probablement à l'origine du châtiment des baguettes. Mais dès le XVIe siècle, les baguettes étaient également utilisées comme sanctions disciplinaires en dehors des armées des lansquennais. Cependant, on utilisait généralement des armes beaucoup plus maniables. Dans différentes marines, on utilisait des cordes, dans la cavalerie prussienne des étriers et chez les amérindiens des bâtons. A partir du XVIIe siècle, on utilisait le plus souvent des cannes en noisetier ou en sol, parfois même garnies de grains de sel. Dans ces cas-là, le malfaiteur, les mains liées, était contraint de marcher lentement dans la ruelle pendant que chacun de ses camarades lui donnait un coup sur le dos nu. Selon le jugement, le condamné devait traverser la ruelle à plusieurs reprises. S'il tombait et ne pouvait plus avancer, le puni était soit allongé sur de la paille pour recevoir les coups restants, soit autorisé à se reposer jusqu'au lendemain avant d'affronter la suite de la torture. Ce châtiment, lui aussi, conduisait souvent à la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada